Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, ainsi que tous ceux que vous aimez, on entre directement dans le vif du sujet. Quel sujet ? Le sujet de la fameuse science. Quand j'ai soumis ma découverte il y a quelques années à une brillante personne, elle l'a résumée ainsi. Elle l'a appelée la science des mystères, basée sur les nombres remis, les rangs des nombres remis, les nombres mystérieux 114-23 et les autres. Donc, existe-t-il un rationaliste doté d'un courage suffisant pour essayer, on n'a pas dit pour expliquer ou réfuter, on a dit juste pour essayer, d'avoir l'honnêteté intellectuelle, d'essayer de déjouer la science almobine ? Observez bien, cette étude fait suite à le fameux ingénieur amoureux des mathématiques et amoureux de la science almobine a posé cette question. Existe-t-il une personne dotée d'un courage qui va la pousser à accepter une rencontre enregistrée afin qu'elle puisse déjouer almobine ? Déjouer avec E-R, mais dû à voulu que ce soit écrit comme ça, almobine devant l'ensemble des membres de Korah. Jérôme Cohen dit « Désolé, je n'ai pas le temps pour la crétainerie et les débilités de bas de plafond. » Pas de problème, observons. Existe-t-il une personne, la fameuse question, dans la langue des premiers sans les ronds, et ici dans la langue des premiers avec les ronds ? Observez bien, on arrive ici, ce nombre est premier, il a comme rond, lui. Les deux totaux, je divise par les deux nombres principaux de almobine, les races ou la division, l'okédienne, lui, divisé par le 23, le reste est 21, le 67 est premier, il a comme rond, 19, il a comme rond, 8. Je n'ai rien à voir avec tous ces nombres, ils sont imposés par la science almobine. Maintenant, observez bien, toujours la même chose, la même manière de faire. La somme, 100, c'est-à-dire la somme des restes de la division clédienne, 100, ce qu'elle a engendré selon la science almobine. La somme avec, la ligne principale avec ce qu'elle a engendré selon la science almobine. Ce nombre a reçu l'ordre du hasard, comme lui, d'être premier. Il a comme rond, lui, qui 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 a comme rond, lui, bien. Maintenant, la somme 100, j'ai des ronds, je peux continuer. La somme 100, les ronds, et la somme avec les ronds. Très bien, ce nombre est le rond de ce nombre homie, ce nombre est le rond de ce nombre homie, nous avons besoin du nombre principal de almobine, le 23. Observez bien, ce nombre homie, avec ce nombre homie, avec le 23 et le 9, lui et lui. Vous allez voir les nombres en vert, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ces nombres en vert sont Jérôme Cohen, vous allez voir. Égal à ce nombre, ce nombre, c'est quoi ? Désolé, je n'ai pas le temps pour la chrétinerie et les débilités de bas de plafond. Bien, ce nombre a reçu l'ordre du hasard, d'être premier, il a comme rond, lui. On a eu besoin de 23, maintenant on a besoin de Dieu et de 23. Observez bien, s'il vous plaît. Le rond ici, avec Dieu, le 23 et le 9, le 23 et le 9, les nombres principaux, les nombres premiers, principaux, ça donne quoi ? Ça donne ce nombre, le même nombre. Désolé, je n'ai pas le temps pour la chrétinerie et les débilités de bas de plafond. Bien, ce nombre, il promit, il a comme rond, lui. Rappelez-vous les rangs. Ces rangs, comme ça on isole lui, lui et lui. On isole complètement Jérôme, vous allez comprendre. Donc la somme de ces nombres, ça donne le 53. Le 53, il promit, il a comme rond, 16. On a besoin de Dieu. Observez bien, les deux nombres, les deux nombres premiers, donc lui, 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 avec Dieu, ok ? Et avec les deux nombres premiers, ça donne quoi ? Ça donne, donc voilà, observez bien ces nombres, et avec lui, ça donne quoi ? Ça donne le 4919. Désolé, je n'ai pas le temps pour la chrétinerie et les débilités de bas de plafond, de plafond. Ce nombre, il promit, il a comme rond, lui. On a besoin de Dieu avec les rangs, 159. Observez bien. Lui, Dieu, avec les deux nombres principaux, les deux nombres premiers, ok ? Et avec lui, donne encore une fois, désolé, je n'ai pas le temps pour la chrétinerie et les débilités de bas plafond. Très bien, maintenant expliquez-moi s'il vous plaît. Rappelez-vous des nombres qui ont été isolés. Lui, lui et lui, avec le 23. Et avec le deuxième 23, ça donne quoi ? Ça donne Jérôme Cohen, celui qui a écrit. Jérôme Cohen. Ce nombre a reçu l'ordre du hasard d'être premier, là qu'on rend lui, pour que le total fasse lui. Phénoménal, non ? Bien. Maintenant, les entrailles de Jérôme, lui moins lui moins lui, on a fait lui plus lui plus lui, ça donne Jérôme. Maintenant, lui moins lui moins lui donne ce nombre. Ok ? On a besoin de la durée de la révélation. Observez bien. Ce nombre, avec Jérôme Cohen, avec Jérôme Cohen, avec le cœur de Jérôme Cohen et avec les trois ronds du 23. Vous allez voir, les 23, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ça donne quoi ? Ça donne le 3142 sur Cora France, depuis le début, et encore là. Sur Cora France, depuis le début, et encore là. Il est heureux d'être là, depuis le début. Il est ultra, ultra actif sur Cora. Mais combien de temps nous reste-t-il sur Terre, mon ami ? Peu de temps. À ton âge, je te conseille vivement de laisser tomber ce type de comportement détestable et orgueilleux. Bien. Allez, essaie d'expliquer ou de réfuter. Ou de réfuter. Maintenant, observe bien. Le cœur de ce que tu as écrit. Lui moins lui donne la somme des ronds de ce que tu as écrit. On a encore besoin de la durée de la révélation. Explique, s'il te plaît. Lui, avec lui, ok, avec le cœur de ce que tu as écrit, avec les 4 ronds du 23, tout à l'heure les 3 ronds du 23, maintenant les 4 ronds du 23, et les 2 dieux de l'étude. Ça donne ce nombre, le 6514. Je n'ai jamais eu de réticence notable à parler de sujets dont je ne sais rien, prince Philippe, duc d'Edenbourg. Voilà. Je n'ai jamais eu de réticence notable. Explique, s'il te plaît. Explique. Bien. On a besoin de Dieu. Ok. Observe bien. Expliquez, s'il te plaît. Lui, c'est-à-dire que je n'ai jamais eu de réticence. Avec lui, c'est encore à France depuis le début. Avec Jérôme Cohen. Avec, désolé, je n'ai pas le temps pour la chrétinerie. Ok. Avec son rang. Désolé. Ok. Désolé. 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 Et désolé. Ok. Et désolé. Et désolé. Explique, s'il te plaît. Tout le monde, plus, plus, plus. Moi, le 23 et moi, le 114. Ça donne le 50 424. C'est quoi ça ? 50 424. C'est quoi ça ? C'est ce que tu as écrit ici. Je parle sur Korah de l'histoire de France ou d'ailleurs. Les animaux exotiques ou pas, du Japon et d'Israël. Phénoménal ça. Deux pays extraordinaires. Phénoménal encore. Deux questions militaires. Peut-être que tu es le premier sur Terre qui qualifie Israël de pays extraordinaires. Peut-être dans le mal. Ok. Dans l'injustice. Dans la violence. Dans la manipulation. Pourquoi pas ? De la Polynésie et d'autres sujets qui m'intéressent. La mission de Korah. Regardez la beauté de ce qu'il va écrire à la fin. La mission de Korah. La mission de Korah est le partage des connaissances. Et j'y souscris pleinement. Le pire qui puisse nous arriver sur Korah est d'apprendre quelque chose. Là, tu es en train d'apprendre quelque chose qui n'a jamais effleuré l'esprit de l'être humain. Regardez ce qu'il dit. Mais il ne respecte pas ce qu'il dit malheureusement. Si vous pensez que certaines questions sont inutiles, voire débiles, voilà, la question de l'ingénieur n'est pas débile, n'est pas inutile. Pas besoin de le mettre en commentaire désobligeant. Regardez ce qu'il fait. Des fois, les réponses sont meilleures que les questions et inversement. Et les critiques du genre question de débile n'apportent rien qu'à se faire bloquer. Eh oui, mon ami. Comment tu expliques ça ? Regarde d'où ça vient. Tout le baratin que tu as écrit, d'accord, moi le 23 et moi le 114. C'est phénoménal, non ? Ça donne ce que tu as écrit. Explique ça, s'il te plaît. Ou réfute-le. Bien. Maintenant, le cœur de ce que tu as écrit, comme à chaque fois, lui moins lui, donne la somme des rondes de ce que tu as écrit. On a besoin de Dieu et de la durée de la révélation. Explique. Lui, avec les quatre dieux de l'étude, le 23 et le 9, et toi. On va te chercher. Voilà. On va te chercher. Voilà. Toi. OK. Ça donne quoi ? Ça donne le 5790. Observe bien. L'idée que j'ai eue. Parce que même la pensée est codée dans la science et le moubine. Mon cher Jérôme Cohen, pourquoi n'as-tu pas suivi ton propre conseil ? À noter que ce que tu appelles criténerie a quand même mérité que tu sois un abonné de ma chaîne. Tu vois ? Tu as 13443 abonnés. D'accord ? Mais toi-même, tu es abonné à ma chaîne, la science et le moubine, sur Kora. D'accord ? Moi qui est là depuis à plein mouvement, d'accord ? Je me mobilise un peu sur Kora. Sur les deux derniers mois, même pas encore. Juillet-août. Toi, tu es là depuis le début. Et tu me suis déjà, mon ami. D'accord ? Ça fait quelques semaines que tu me suis, n'est-ce pas ? Bien. Donc, observe bien. 5730, mon cher Jérôme Cohen, pourquoi n'as-tu pas suivi ton propre conseil ? Dieu, Allah, a donné l'ordre à ce nombre d'êtres premiers pour que le total fasse lui. Regardez lui, d'où vient-il ? Lui, c'est le cœur de ce que tu as écrit. Toi-même, toi-même, Dieu, les quatre dieux de l'étude, le 23 et le 9, explique, s'il te plaît. Ok ? Donc, observe bien. On a besoin de Dieu et de la durée de la révélation. Explique, s'il te plaît. Lui, avec lui. Donc, mon cher Jérôme, avec Dieu, le 23 et le 9, ok ? Donc, les deux dieux, les deux derniers dieux, le 23 et le 9, ça donne, vous regardez bien, où sont-ils ? Dieu, le 23 et le 9, Dieu, le 23 et le 9, ils se suivent, mon ami, ils se suivent. Ça donne le 11324. Observe bien. Toute vérité passe par trois étapes. D'abord, il est ridiculisé. Ridiculisé. Ensuite, il est violemment combattu. Nous sommes dans cette phase. Et enfin, il est accepté comme une évidence. Un jour viendra, où tu verras que la science est mobile, va déstabiliser le monde. Parce que là, tu ne peux rien dire, mon ami. C'est vrai, là, vous avez posé des milliers d'attaques basses qui se ressemblent toutes. D'accord ? Mais personne n'a pris le temps d'essayer d'expliquer ou de réfuter. Voilà. Allez, reviens, reviens. Lui, lui, Dieu, le 23 et le 9, Dieu, le 23 et le 9, ça donne, toute vérité passe par trois étapes. Bien. Maintenant, observe bien. Le cœur de la parole d'Arthur Schopenhauer. Lui moins lui. Ça donne ce nom. Explique, s'il te plaît. Observe bien. Lui, avec lui, avec le rang que Allah a posé ici, avec le 23 et le 9, lui, lui, le rang que Allah a posé ici, et lui, ta parole. La beauté de la chose. Ça donne 24 876. Oh, c'est un verset. Tu trouveras certainement que les juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants. On l'a toujours vérifié depuis 1400 ans. Ça a toujours été vérifié. Et tu trouveras, certes, que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent ne sont chrétiens. Pourquoi il n'a pas dit ici ceux qui disent ne sont juifs ? Pourquoi il l'a dit ici ? Juste ce verset suffit pour être la cause d'ouvrir ton cœur à Allah. C'est qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines et qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil. L'orgueil, malheureusement. C'est l'orgueil qui fait que tu m'attaques et que tu attaques la soncelle mobile comme ça, bassement. Sans, en plus, ne respecte pas ton propre engagement sur ta présentation courante. Bien. Maintenant, observe bien. Lui moins lui dans la somme des ronds du verset. Très bien. On a besoin de Dieu et de la durée de la relation. Si tu es cardiaque, s'il te plaît, arrête. Le cœur du verset qui parle de la haine de nos amis, les juifs et les associateurs. Et il ne dit pas que je suis antisémite. C'est un verset d'Allah. Il n'attaque pas Allah pour antisémitisme. C'est Allah qui a créé les juifs, les musulmans. Je suis sémite et je n'ai rien contre les juifs. Mon combat est contre les sionistes. Oui, mais pas les juifs. On observe bien. Le cœur du verset. Dieu et le 23 et toi. C'est phénoménal, non ? On va te chercher. On va partir dans ton trou et on va te chercher. Regarde. Voilà, toi. Explique, s'il te plaît, pour l'amour de la science. Désolé, je n'ai pas le temps pour la chrétinerie, les débilités de bas de plafond. Ce que tu as débité, mon ami. Comment tu l'expliques ? Regarde bien. Le cœur du verset qui parle de la haine des juifs. Je ne pense pas que tu es juif, tu es sioniste. Si tu avais le respect pour les juifs, si tu étais un vrai juif, tu n'aurais pas attaqué comme ça. Donc, comme ça revient. Le cœur du verset. Toi, Dieu et le 23, donne ce que tu as débité. Lui, il est promis. Il a comme rond lui. Explique. Explique, s'il te plaît. Ce que tu as débité, ce que tu as débité, le rond de ce que tu as débité, le neuf qui n'avait pas participé, les trois derniers 23 et les deux derniers dieux. Les trois derniers 23 et les deux derniers dieux. Alors, ça va. Ça donne quoi ? Ça donne le 10 225. Nous leur montrerons, nous signons dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils leur deviennent évident. C'est cela le Qur'an, la vérité. Les juifs de l'époque du prophète Mohammed, savait qu'ils étaient prophètes, savaient que le Qur'an était véridique, mais c'était l'orgueil malheureusement. Une partie d'eux était orgueilleux. Et beaucoup de juifs se sont convertis à l'islam tout au nom de l'histoire humaine et musulmane. Ça marche ! Ma question, tu vois bien qu'il y a un code intarissable. Ma question, qui a codé ? Ne sois pas orgueilleux. Merci à vous. À la prochaine.